coucou connectez vous on va parler de mon mariage avec l'ami de francis monsieur coucou emilia bonjour je vais te raconter ma part te raconter mon mariage avec l'ami de francis 20 bas leur groupe là quand je parle c'est parce que je sais je suis passé par là coucou emilia ton mariage et mon mariage c'est même père même mère tu as compris donc quand je parle c'est parce que je sais j'ai vécu exactement la même chose que toi sauf que chez moi là c'était grave grave coco emilia bonjour les amis connectez vous invitez vos amis je vais vous raconter l'histoire de mon mariage avec l'ami de francis 20 bas c'est ils sont groupés sont groupes de gars ils ont plusieurs nationalités bonjour kassonu bonjour comment tu vas partager la vidéo invitez vos amis je vais vous raconter une histoire qui m'a fait changer trois assistantes sociales ici en france il ya une qui a même démissionné ouais oui je vais t'inviter après donc je disais mon mariage avec l'ami de francis 20 bas et celui de coco emilia avec francis c'est même père même a une différence c'est que moi je me suis marié en france et coco emilia s'est marié au cameroun donc voilà la différence entre nos deux mariages ouais c'est ça donc je vais vous dire je suis venu me marier ici en france bonjour anthony mon ex-mari s'appelle paul ondo gabonais ouais même père même mères mêmes agissements même portée que francis 20 bas donc quand vous m'entendiez donner les conseils parler à coco emilia c'est parce que je sais je connais le groupe ce sont des gars qui fonctionnent exactement de la même façon manquent de la même façon disent tout de la même façon fonctionne de la même façon ben bah lui au moins c'est parler français le mien quand je suis arrivé en france je me suis rendu compte que même son nom il ne savait pas écrire donc tous les messages qu'il m'envoyait bonjour balbine tous les messages qu'il m'envoyait quand j'étais au gabon c'est son petit frère qui était au gabon qui les écrivait qui lui envoyait dans un téléphone qu'il me transmettait par son téléphone et j'avais intercepté ce téléphone quand j'étais arrivé en france donc c'est un groupe de gars qui cherche les femmes qui ont de l'argent dès qu'il te dit bonjour ils t'épousent seulement c'est comme ça qu'ils sont le mien ne sait ni lire ni écrire ni parler français lui il se mélange dans sa bouche moi j'étais au gabon lui il vivait ici en france il vit toujours en france sauf que chez moi là il a trouvé une one tête c'est pour ça que je faisais des directs pour parler à coco emilia parce que je sais comment ces gars fonctionnent pendant que j'étais au gabon lui il était ici en france moi je travaillais au gabon à l'ambassade du cameroon lui il était ici en france lui gabonais moi camerounais et il vivait maritalement avec une autre femme dans notre domicile conjugal dont une autre femme habitait chez moi elle était venue de paris avec son enfant elle dormait chez moi sur mon lit conjugal elle était avec mon mari et moi j'étais au gabon je savais que j'étais marié c'est comme ça que ces gars fonctionnent je me suis marié un samedi je suis rentré au gabon un jeudi le vendredi il allait chez ma copine qui était mon témoin il allait la draguer ouais il allait la draguer voilà ces gars c'est comme ça qu'ils fonctionnent donc tous mes bijoux que j'avais laissés ici en france mes vêtements que j'avais laissés ici en france le gars les a vendus hein ouais le gars les a vendus donc quand je disais à Coco Emilia vérifie s'il n'a pas vendu les choses et tout ça là parce que le gars vendait mes vêtements le gars vendait mes bijoux pendant que moi j'étais au gabon en train de travailler et j'attendais le regroupement familial le gars n'avait jamais déposé l'acte de mariage à la préfecture pour faire le regroupement familial moi j'étais assise au gabon j'attendais le regroupement familial il m'avait menti qu'il travaillait bonjour Boubou il m'avait menti qu'il travaillait il n'avait jamais travaillé et il m'avait menti qu'il avait fait des papiers pour qu'on ouvre une entreprise parce que je lui ai dit que je ne peux pas quitter le Gabon venir se travailler c'est mieux qu'on ouvre une entreprise donc le gars m'a menti qu'il a fait des papiers et j'ai investi j'ai dit bon comme nous sommes déjà mariés moi je rentre au Gabon je vais envoyer l'argent pour ma contribution pour une autre entreprise il n'y avait jamais eu d'entreprise donc tout l'argent que j'avais envoyé pour ma contribution pour une autre entreprise il n'y a jamais eu d'entreprise tous les jours il m'a envoyé les messages pour dire oui l'entreprise évolue je vais faire des travaux il n'y avait jamais eu d'entreprise jamais les filles méfiez-vous c'est un groupe de gars bonjour méfiez-vous il est temps que je dénonce ça parce que Coco Emilia a été victime du même groupe moi j'ai été victime je n'ai pas parlé j'ai géré mon divorce en douce parce que je me suis marrée ici en France j'ai géré mon divorce en douce ce que cette fille-là vit elle ne veut pas seulement parler moi je suis passée par le chemin de Coco Emilia je suis sortie de mon domicile conjugal ici en France avec mon sac à main un caba et les babouches il a tout confisqué le jour où je suis partie il a fermé la porte jusqu'aujourd'hui on s'est retrouvé au tribunal et le gars me cherchait partout pour me tuer il me cherchait partout il me suivait partout en voiture quand il me voyait des seins il me crache dessus il m'insulte il me faisait vivre un calvaire mais après moi je l'ai dépassé parce qu'il ne savait pas de quoi j'étais capable donc avant que je parte l'erreur que j'avais commise c'était de lui dire que j'avais gardé de l'argent pour acheter une maison au Cameroun pour mes enfants donc quand on s'est marié avant que je parte de la France il m'a amené à 30 km de Nantes le gars avait fait un repérage il allait me montrer un chantier une maison un chantier il m'a menti que c'était la maison que lui il avait commencé à construire et que ça allait être notre maison donc le chantier était déjà à un niveau c'était notre maison normale quand on marie puisqu'on venait de se marier te montre un chantier et te dit que c'est notre future maison c'est normal que toi tu contribues à finir la maison puisque c'est votre future maison que tu ne te disais pas que je serais une consommatrice donc quand je suis rentrée au Gabon j'ai envoyé l'argent pour finir la maison et l'entreprise dans laquelle je devais venir travailler en attendant que le regroupement familial aboutisse il n'avait jamais fait de regroupement familial jamais fait de papier puisqu'il n'avait pas de bulletin de salaire il n'avait aucun statut ici donc voilà c'est comme ça que ces gars fonctionnent deux semaines après mon mariage ma copine m'appelle elle me dit Caro est-ce que tu connais même l'homme que tu as épousé je lui dis c'est comment là-bas elle me dit mais ton mari m'appelle tous les jours pour venir dormir chez moi je lui dis pardon elle me dit ouais je te dis que ton mari m'appelle tous les jours pour venir dormir chez moi je lui dis ah bon elle me dit tu es ma soeur je ne peux pas te mentir ton mari là n'est pas sérieux et c'est comme ça que de fil à aiguille on a découvert qui j'avais épousé lui il ne savait pas que j'étais déjà au courant deux semaines après le mariage qu'elle m'a appelé pour me dire ça donc elle a joué le jeu elle n'a pas accepté que le gars ait dormi chez elle elle lui a dit la troisième semaine que comme tu es parce que qu'est-ce qu'il fait il te dit non je suis de passage puisque elle était au Mans je suis de passage je suis en train d'aller à Paris je passe vers chez toi dans 45 minutes est-ce que je peux boire un café elle lui a dit oui il n'y a pas de problème passe tu bois un café dès que le gars arrivait au Mans il arrivait chez elle il s'est déchaussé il s'est affalé sur le canapé genre je ne bouge plus d'ici une heure de temps après la fille lui a dit le café est fini il dit non 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 je suis fatiguée je vais partir demain la fille lui a dit non tu ne parles pas demain tu vas partir tout de suite là si tu ne parles pas j'appelle la police c'est comme ça que le petit temps qu'il a mis là elle a essayé de le sonder je dis c'était la troisième semaine après notre mari le gars commençait déjà à m'insulter oh il pensait que j'avais de l'argent il pensait que ceci il pensait que cela j'envoyais juste un peu d'argent pour finir la maison j'envoyais juste un peu d'argent pour l'entreprise et lui il pensait que ça ne va pas mettre long entre lui et moi et puis quand il avait vu le jour du matin il est tombé amoureux d'elle maintenant elle lui a dit ça n'existe pas chez nous au Cameroun ça n'existe pas chez nous au Cameroun Caroline c'est ma meilleure amie c'est une presque soeur pour moi si c'est pour ça que tu es venue ici sors de chez moi et tu t'envoies le gars a voulu insister elle a pris son téléphone elle a fait comme si elle appelait la police c'est comme ça que mon mari est parti de là et dès qu'il a tourné le dos elle m'a dit Caro voilà alors l'histoire mais fais comme si tu n'es pas au courant continue à jouer le jeu on a continué à jouer le jeu entre temps quand j'étais allée me marier j'ai appelé une de mes amies gabonaise avec le fixe de la maison pendant que moi j'étais assise à Libreville le gars avait déjà pris contact avec ma meilleure amie du Gabon entre eux les Gabonais ils s'étaient déjà fait des bisous au téléphone moi je ne savais pas trois mois après le mariage quand le gars est venu au Gabon ils sont sortis ensemble ma meilleure amie ma meilleure amie je vous dis ils sont sortis ensemble j'ai commencé à réfléchir dans ma tête comment je vais faire pour divorcer puisque j'étais venue me marier je vous dis trois mois après le mariage le groupe de Francis me venait trois mois après le mariage c'est un groupe de gars c'est comme ça qu'ils font je me suis dit pardon l'histoire de la maison parce que Cathy et moi on avait des doutes pour la maison on avait déjà des doutes elle m'a dit quelqu'un qui est en train d'ouvrir une société quelqu'un qui t'a dit qu'il travaille ici en France quand on travaille on ne se balade pas comme ça il est tous les jours en train de me dire je vais à Paris je monte je dessins et tout ici quand tu travailles en France parce que moi j'étais en Afrique je ne savais pas comment ça parce que quand tu es en Afrique tu ne sais vraiment pas comment ça fonctionne ici quand on fait des va-et-vient ici on ne sait pas comment ça fonctionne c'est quand tu vis déjà en France que tu sais comment ça fonctionne elle m'a dit mais quelles sont les permissions qu'il a pour faire des va-et-vient et tout ça et c'est lui qui vend les voitures il va en Allemagne tout le temps tout le temps tout le temps il fait des va-et-vient car cette histoire n'est pas claire donc quand elle a essayé de faire des petites enquêtes quand elle a essayé de causer avec lui il y a des petites vérités qui sont sorties et tout alors je lui ai dit bon il n'y a pas de problème moi je vais faire mes démarches de mon côté elle a essayé de se renseigner elle a essayé parce qu'ici les blancs disent la vérité elle s'est rendue compte qu'il n'y a jamais eu de demande de regroupement familial en mon nom de dame d'épouse et tout ça elle m'a dit que Carole ton mari n'a jamais fait de demande de regroupement familial j'ai fait une demande de visa une fois comme Coco Emilia a fait on a refusé donc le gars avait bloqué il allait raconter plein de choses sur moi pour qu'on ne me donne pas le visa il allait dire que si je viens si c'est pour rester et tout ça c'est comme ça que ça se passe donc j'ai fait une première demande de visa avec mon nom d'épouse on m'a refusé le visa j'ai changé de passeport j'ai fait un passeport à mon nom de jeune fille j'ai fait un passeport à mon nom de là je suis en train de sauter les étapes j'ai fait un passeport à mon nom de jeune fille j'ai demandé le visa on m'a donné le visa parce qu'il était venu au Gabon deux ou trois fois le gars a commencé à sentir comment j'avais changé un peu j'étais un peu refroidie et tout au niveau des rapports j'avais vissé et tout ça il a commencé à être nerveux et comme il sortait déjà avec ma meilleure amie et je lui avais dit que je savais qu'il sortait avec ma meilleure amie il a commencé les violences ont commencé verbales physiques il a commencé à me taper moi j'ai demandé mon visa j'ai obtenu mon visa j'ai caché mon passeport au niveau de mon bureau donc il est rentré quand il est revenu le 6ème mois au Gabon il était venu un samedi moi j'avais pris mon billet d'avion j'ai pris son billet d'avion il ne savait pas j'ai tout déménagé dans la maison j'ai tout vendu dans la maison le même samedi j'ai déménagé je suis allé à l'hôtel j'ai rendu les clés au bailleur quand il est arrivé je suis allé l'accueilli à l'aéroport avec sa fille j'avais nos deux billets d'avion on devait voyager le lundi aéroport hôtel il me dit mais comment on ne va pas à la maison je lui dis non j'ai libéré la maison il me dit pourquoi je lui dis parce que j'ai pris des vacances et puis je vais prendre une nouvelle maison je lui ai menti que l'ambassade devait me loger donc quand on arrive à l'hôtel je lui dis mes vacances c'est à partir de lundi donc on prend le vol lundi à minuit pour l'Italie c'est ce que je lui avais dit en passant par l'Espagne il me dit ah bon je lui dis oui il me dit c'est pour combien de jours je lui dis c'est pour 10 jours donc on a dormi à l'hôtel le samedi le dimanche le lundi on est arrivé ici on est arrivé en Espagne on a fait une semaine en Espagne on a traversé pour l'Italie on a fait 7 jours en Italie après je lui ai dit moi je ne peux pas arriver en Europe et puis je ne vais pas à mon domicile conjugal parce qu'on m'avait déjà soufflé qu'il y a une autre femme là-bas je lui ai dit je ne peux pas arriver si je ne vais pas à mon domicile conjugal et puis j'ai mes bijoux là-bas puisque je savais déjà qu'il avait proposé mes bijoux et comme c'était des bijoux j'avais des bijoux de 8000 euros des bijoux en or des parus j'avais 4 parus que j'avais laissé ici donc je lui dis je vais aller prendre mes bijoux et puis je vais quand même regarder mon domicile conjugal une femme mariée elle ne peut pas arriver en Europe et puis elle ne fait pas un tout chez elle en Nantes quand même et puis je suis avec mon mari j'ai vu comment il s'est décalé il m'a dit il va faire un tour dans l'hôtel je savais qu'il partait téléphoner à la femme qui était à la maison moi je savais je ne suis pas bête on est sortis de l'hôtel on est allé à l'aéroport on a pris l'avion on est descendu à Charles de Gaulle Charles de Gaulle on a pris le train on est descendu à Nantes on n'est pas descendu on est descendu à l'aéroport de c'est quoi d'Orly voilà Orly on a pris le TGV on est descendu à Nantes dès qu'on est arrivés à Nantes à 3h du matin j'ai posé mon pied dans mon domicile conjugal j'ai dormi quand je me suis réveillée à 6h je lui ai dit tu sais je suis arrivée chez moi je ne rentre plus au Gabon c'est pour ça que j'ai libéré le domicile j'ai rendu la clé au bailleur je ne pars plus il m'a dit et ton travail je lui ai dit non ça va il n'y a pas de soucis je suis mariée en France je reste en France je ne bouge plus de mon domicile conjugal le jour s'est levé tu vas aller me montrer la société qu'on a créée ensemble parce que j'ai donné l'argent pour cette société et la maison qu'on a construite c'est où j'ai déclenché la guerre Fukushima c'était quoi? Hiroshima et Wakanda Wakazaki c'est quoi? je ne sais pas la 3ème guerre mondiale a été déclenché donc quand je donne les conseils à Coco Emilia c'est parce que je suis passée par là mes amours c'est le même groupe c'est un groupe de gars c'est comme ça qu'ils sont c'est des gars qu'il faut surprendre dès que tu es au courant de la vérité tu ne leur dis rien tu fermes la bouche et tu commences à travailler avec le cerveau et le coeur tu fais tu intériorises tout c'est ce que j'ai fait avec l'ami de Mvemba c'est ce que j'ai fait avec l'ami de Mvemba dès que le jour s'est levé je me suis lavé j'ai pris mon sac j'ai dit où je suis debout là fais tout les tours que tu veux dans la maison quand on sort on démarre la voiture là c'est pour aller à la société qu'on a créée ensemble et après enseigner à 30 km dans notre maison parce que je m'attendais à ce que tu m'amènes dans notre domicile conjugal que nous avons dans notre maison que nous avons construite ensemble tu me ramènes dans le HLM où on s'est marié je ne comprends pas je veux que tu me dises que cette maison elle a été construite et qu'il y a des locataires là-dedans il n'y a pas de soucis au bénéfice du doute même je ne savais pas qu'ils ne savaient pas encore parler français parce que comme il est fin on parlait un petit il n'y a pas de problème voilà l'histoire le gars a tourné 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 à un moment donné j'entends une gifle au niveau de l'oreille j'ai fait un malaise vagal merde le gars m'a giflé j'ai dit hé ça c'est encore quelle histoire parce que ces gars là quand tu les attrapes dans leur mensonge c'est la violence qui s'installe comme j'ai toujours mes médicaments de la migraine j'ai commencé à pleurer j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'était passé là j'ai commencé à pleurer 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 j'ai pris mes médicaments je les ai bu toute la journée c'était des violences la bagarre la bagarre la bagarre la bagarre jusqu'à 2h du matin je me suis couché sur le carapé d'un nœil je me suis dit ah on peut me tuer ici j'ai commencé à comprendre tout ce que Cathy me disait au téléphone le matin à 6h je m'assieds sur le fauteuil du côté de la fenêtre après je me dis non du côté de la fenêtre le gars là peut me jeter par la fenêtre nous sommes au 4ème état je me déplace je vais m'asseoir sur le canapé du côté droit le gars vient il se met debout devant moi les yeux sont rouges exorbités j'ai dit mais ça c'est encore quelle histoire ça donc la violence là n'est pas fini quand je veux lever la tête pour dire que qu'est-ce qui se passe encore le gars me met les deux mains ici qu'il veut déjà m'étrangler mais le gars il me tue j'ai crié et j'ai pris le vase en vitre qui était sur la tête parce que moi j'aime bien quand tout est vitré chez moi le vase en vitre qui était sur la table quand il a vu comment j'ai saisi le vase il a fait un bond en arrière j'ai encore les séquelles j'ai du mal à mettre tout ce qui est col roulé nous sommes en hiver tout le monde met les quels roulés mais quand j'appuie comme ça je sens encore parce que vous savez ici c'est le cartilage j'ai des séquelles ce sont des c'est des trucs qui ne partent pas après j'ai dit que ah 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 ce type-ci il va me tuer il m'a dit je sors je sors quand je reviens je trouve que tu as déposé le trousseau de clé sur le buffet tu me remets le trousseau de clé de ma maison dans cet appartement-là il considérait que c'était sa maison à partir d'aujourd'hui tu vas rester enfermé dans cette maison quand je sors je t'enferme dans la maison je vais faire tout ce que je veux et je reviens il y a une parenthèse que j'ai oublié le gars il n'y avait pas de courant de gaz dans la maison donc je ne pouvais même pas faire la cuisine au gars dès qu'il est sorti j'ai juste eu le temps de prendre mes bijoux mon cabas mettre sur moi les babouches que j'avais au pied je suis sortie jusqu'aujourd'hui il n'y a jamais eu de société il n'y a jamais eu de maison quand je suis sortie je suis allée au palais de justice signaler parce qu'il y a des greffiers là-bas et tout ça la machin il y a tout un couloir où il y a des greffiers qui sont assis dans des bureaux où tu vas raconter ton histoire et tout ils prennent ça en compte et tout ça machin ils envoient au parquet et tout ça machin bon bref c'est tout c'est tout un processus et tout et puis il y a la maison des avocats derrière on peut te donner un avocat substitut du procureur et tout ça un avocat un comment ils appellent ça l'aide juridictionnelle et un avocat oui gratuit d'abord pour qu'ils t'écoutent et tout ça la machin un avocat commis d'office voilà un avocat commis d'office donc on m'a envoyé là-bas et tout ça mais entre temps on m'avait déjà donné le nom d'un avocat qui s'occupe de ce genre de choses et tout et je n'avais même pas encore mes papiers et tout donc voilà je vais là-bas et je raconte mon histoire et tout ça la machin et puis je vais derrière pour l'aide juridictionnelle parce que je n'avais pas encore mes papiers donc le gars qui va à la préfecture signalait que je l'ai épousé pour les papiers il faut qu'on m'expulse entre temps je rencontre une amie d'en face dans mes marches parce que je suis allée à SOS Femmes Battues aussi ils m'ont logée pendant deux semaines après deux semaines ils m'ont jetée dans la rue jusqu'aujourd'hui non jamais sur ce que j'étais devenue donc dans mes marches je rencontre une amie d'en face elle me dit viens on va faire la colocation j'ai une chambre vide chez moi et tu vas me payer et puis voilà on va rester comme ça donc le gars me suivait partout dans la rue partout dans la rue il allait signaler à la préfecture que je suis sans papier que je l'ai épousé pour les papiers il faut qu'on me rapatrie un jour je sors de l'immeuble je croise la police deux policiers qui m'arrêtent et qui m'amènent à la préfecture pour m'expulser heureusement que j'avais déjà pris contact avec un avocat donc c'est comme ça que l'histoire a continué et on s'est rendu compte que c'était un escroc c'était un machin jusqu'à ce que j'ai obtenu mon divorce à cet ordre exclusif et avec des dommages d'intérêts le gars aujourd'hui est en train de fuir il a déjà déménagé il a déjà fuinant il a déménagé tous les jours les usufs sont derrière pour qu'ils me perdent mes dommages d'intérêts mes affaires que j'avais laissées là-bas j'ai croisé une fille un jour avec mes vêtements elle m'a dit c'est un gars un gabonais j'ai donné son nom elle m'a dit oui c'est lui qui m'a vendu ça il m'a vendu beaucoup de vêtements femmes et tout dont mes habits qu'il a passé son temps avant donc c'était pour vous dire que c'est un groupe de gars c'est comme ça qu'il fonctionne c'est un groupe de gars c'est comme ça qu'il fonctionne et quand je suis arrivée même ici en France j'ai trouvé une bagagerie Louis Vuitton qu'il avait acheté il avait pris un crédit pour acheter cette bagagerie Louis Vuitton là pour aller escoquer la fille de Sassou Nguesso Claudia Sassou toujours avec leur groupe de Véba toujours avec leur groupe là il paraît qu'arriver là-bas c'est mon mari qu'on avait mis devant avant que je fasse sa connaissance c'est mon mari qu'on avait mis devant toujours avec leur groupe d'escrocs là donc ils sont partis au Congo pour l'escroquer arriver là-bas c'est sûr que par rapport à son français la fille de Sassou a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas donc quand je trouve la bagagerie je demande cette bagagerie là c'est comment c'est où on m'explique qu'il sortait avec une Congolaise et le cousin de la Congolaise est venu ils ont fait leur complicité comme il est très bel homme c'est un beau garçon c'est un très beau garçon comme il est attendez je vais vous montrer sa photo où sont même les ah non c'est pas ici c'est au magasin j'allais vous montrer notre photo de mariage et tout où sont les albums là c'est pas là c'est au magasin c'est un très bel homme c'est un beau garçon et tout donc on l'a mis devant comme appa pour aller séduire la fille de Claudia Sassou et faire un peu comme ils ont fait avec Coco Emilia donc ils mettent toujours un devant pour ça et c'est mon mari qu'on avait mis devant pour aller la séduire et aller prendre les sous donc arrivé là-bas elle a senti le piège et tout ça là et elle a rejeté le gars le gars est resté avec le crédit de 6 000 euros et là toute la bagagerie de Louis Vuitton là-bas la valise la valisette et tout ça là machin j'ai dit merde ça c'est quelle et c'est sa petite soeur qui me l'avait raconté sa propre petite soeur même père mais moi quand j'arrive même déjà ici là pour intégrer mon domicile conjugal je me présente dans un salon de coiffure on me dit ah c'est toi l'épouse du fils du ministre je dis quel fils du ministre on me dit le ministre je dis non 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 mon beau-père n'est pas ministre mon beau-père est mort obligé de discuter avec les gens dans le salon de coiffure pour leur dire que mon fils mon mari c'est pas le fils du ministre on me convainc pour me dire que ton nom son père est ministre je dis que mais attendez je vous dis que c'est mon mari c'est lui qui m'a épousé vous voulez me convaincre que mon beau-père est ministre moi je suis au Gabon depuis 7 ans je suis en train de vous dire que ce n'est pas le fils du ministre Naondon vous êtes fou ou quoi donc il avait déjà raconté à tout le monde ici à Nantes que le ministre Naondon c'était son père vous voyez un peu jusqu'où ces gars peuvent partir est-ce que vous voyez un peu à moi même il avait dit comment il a un bac plus 4 il a eu son bac à port gentil et tout ça c'est son petit frère Pierre donc quand il m'avait laissé à la maison pour un mois deux mois il allait au funérail de sa mère au pays il pensait que moi j'allais lui donner l'argent pour le funérail je lui ai demandé s'il est fou c'est sa petite soeur qui m'avait dit non il avait raconté à tout le monde quand tu veux lui donner un million pour le funérail j'ai dit moi donc quand il allait au funérail de sa mère je suis restée fouillée dans les machins des chevets de lit j'ai trouvé un petit téléphone un tout petit téléphone comme ça là où j'ai retrouvé tous les messages qu'il m'envoyait quand j'étais au Gabon donc les messages venaient de Pierre son petit frère donc c'est Pierre qui envoyait les messages de Libreville dans ce téléphone là et ces messages il les transitaient dans son téléphone et il me les renvoyait moi je savais que mon mari était un intello et tout ça là machin alors que c'était pas ça donc vous voyez comment ces gars peuvent fonctionner parce que moi on m'avait demandé mon avocat m'avait demandé mais madame comment vous avez fait vous intellectuelle vous si intelligente comment vous avez fait pour épouser quelqu'un comme ça là je lui ai dit maître moi même je ne sais pas parce que quand les gens viennent demander à Coco Emilia comment elle a fait pour épouser celui là mais ces gars quand ils vous parlent vous prenez Dieu le paradis les saints et les anges vous l'a donné vous l'a donné le gars quand il se sable toi même tu es dépassé c'est où j'arrive ici je trouve que mon mari a travaillé au galerie Lafayette quand il est arrivé ici en France il a volé on l'a licencié j'ai dit pardon on m'a dit oh il a travaillé il a volé on l'a licencié ah bon donc mon mari c'est un voleur mais oui à un moment donné j'ai eu honte je ne disais même plus aux gens que c'était moi madame madame on dit aujourd'hui quand j'ai passé on dit madame je dis pardon pardon ce don là je ne veux même plus l'entendre donc c'est pour vous dire que quand les gens parlent souvent de ce que nous on a vécu qu'ils se mettent à notre place quand je suis partie les puces de téléphone qui sont restées là-bas mais le gars a appelé tout le monde il m'a mise en conflit avec tout le monde il a appelé même jusqu'à mon mari le père de ma fille en Afrique du Sud il m'a mise en conflit avec tout le monde il a raconté des choses pas possibles mes photos quand j'étais à Libreville quand j'étais venue ici me marrer il m'a dit ouais ma chérie comme je suis un mari fidèle et tout ça là il faut que je te prenne en photo nue et tout ça comme ça je vais souvent voir ces photos je vais me massiver mais c'est mon mari je fais comment j'ai accepté mais le gars a envoyé ces photos même à mes enfants pour leur montrer il a dit à mon fils que je te montre par où tu es sorti quand tu étais né mais oui c'est des gars qui fonctionnent comme ça donc si vous voyez les photos de Coco Emilia nue sur la toile ne soyez pas étonnés c'est comme ça que ces gars fonctionnent c'est un groupe de gars c'est comme ça que ces gars fonctionnent il a mis mes photos chez moi ça n'a pas fait parce que j'ai laissé passer ça sous silence j'ai fait comme s'il ne s'agissait même pas de moi il a balancé mes photos nue sur la toile j'ai dit que non 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 je ne te fais pas ce plaisir là parce qu'il pensait que j'allais crier wow wow non 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 j'ai dit hé hé pardon celui-là je n'ai même pas son temps qui n'a jamais vu une femme nue quand tu vas accoucher à l'hôpital tu es nue non tu es quatre hommes femmes tu es quatre c'est mal en façon j'ai dit non je ne le calcule même pas je ne lui donne même pas l'heure c'est un groupe de gars je connais leur façon de fonctionner donc c'est pour vous dire les filles que faites très attention dès à peine il arrive il t'épouse déjà on s'est marri on s'est connus 30 minutes à l'ambassade il est parti il a commencé à m'envoyer exactement comme Coco Emilia il me passait le téléphone je parlais avec sa fille qui me disait qu'elle a besoin d'une mère et tout ça et toutes les autres sont toujours mauvaises ils n'ont jamais de famille ils s'en foutent toujours de leur famille oh non ma famille non pardon je m'en fous et tout ça et tout ça patati patata je ne connais même pas ma famille c'est toujours comme ça donc voilà c'était pour vous dire Coco Emilia tu t'en fous même s'ils mettent tes photos nues tu es une belle femme est-ce que c'est un problème les gens vont regarder vont se masturber et puis ça va te faire quoi ils mettent tes photos nues il n'y a rien tu t'en fous même s'ils mettent tes photos nues tu t'en fous moi c'est parce que je m'en suis foutue que mes photos nues n'ont pas fait de buzz ils pensaient qu'on allait beaucoup parler de lui avec ça je ne l'ai même pas calculé donc voilà c'est comme ça qu'ils sont c'est des trous du cul voilà c'est leur groupe je connais donc les gens se sont demandés pourquoi tu parles trop de cette histoire pourquoi justement parce que j'ai été victime de leur groupe j'ai été victime de leur groupe on te prend pour te montrer une maison il a fait un repère une maison qu'il ne connait pas il a vu une maison en construction comme ça après il m'a prise il m'a amené là-bas non voilà notre maison ici c'est la chambre ici c'est la cuisine on va garder nos voitures là-bas hé on peut faire ça on peut mentir comme ça oh j'ai un diplôme d'ingénieur de de quoi là d'audiovisuel on va créer notre société d'audiovisuel et quand il venait au Gabon il me disait non ça marche tu sais que maintenant c'est l'été il y a beaucoup de mariage on a beaucoup de clients et tout ça et tout ça hein aucune société que dalle aucune maison que dalle l'argent est parti dans l'eau et vous voulez qu'on fasse quoi avec ça vous voulez qu'on fasse confiance aux noirs des menteurs des voleurs des voleurs tu vas faire les courses avec lui il choisit une paire de chaussures il choisit un pantalon il te dit il te dit non 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 c'est pour ma petite soeur alors que c'est pour aller donner ça à une de ses copines il choisit un parfum il te dit c'est pour envoyer à ma grande soeur à ma petite soeur c'est pour aller donner à une de ses copines c'est une vie ça et puis vous les africains vous allez dire que les filles vos soeurs aiment seulement les blancs c'est une vie ça tu lui dis accompagne-moi je n'ai plus de chaussures je vais aller m'acheter des chaussures et tout ça lui-même ou bien des fois c'est lui-même qui te dit non allons faire les courses tu vois il prend les jeux il prend les jeux il prend les jeux tu te dis que non il va payer arrive à la caisse il fait comme si il n'est même pas avec toi le gars il a traversé la caisse elle te regarde elle avait la honte obligée de payer ou bien il te dit non oh là là c'est pas possible je me suis trompée de portefeuille et tout ça la machin des choses comme ça j'attends le déblocage mon ma pape le mois passé ou bien la société tarde un peu le déjà dit que la société un peu voilà c'est toujours comme ça qu'ils disent ils attendent toujours un agent la 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 qui n'arrive jamais après vous dites que les filles les benguistes ont machin ont fait ceci les femmes noires ont fait comme ça là et tout ça la machin machin voilà alors la raison pour laquelle je je supporte que le milieu c'est la même clique c'est la même clique ils se retrouvent souvent à Paris ils se retrouvent dans des villes bizarres et tout ça machin c'est la même clique voilà tu es en Afrique tu appelles dans ton domicile conjugal c'est une autre femme qui répond donc Coco Emilia tu n'es ni la première ni la dernière quand ma plainte est arrivée au commissariat il y avait huit plaintes de femmes huit huit c'est comme ça bon ciao les amours bisous bisous les filles faites attention même les gars faites attention parce que c'est des gars qui piquent les cartes bleues ils vont au restaurant et piquent les cartes bleues le mien vendait une voiture à dix personnes une voiture à dix personnes que ce soit ici en Europe ou en Afrique une voiture à dix personnes ils vont au restaurant ils collent les chaises comme ça des cartes bleues il arrive au restaurant il colle sa chaise comme ça avec la chaise de quelqu'un qui a mis son son manteau là dessus après il envoie la main pour prendre le portefeuille par derrière et tout ça voilà leur vie c'est leur vie très fort sur internet ces gars ils sont il est très analfabète mais ils sont très fort sur internet très fort je vous dis ça bon à ciao bientôt je vous aime c'est parti